bonjour chers abonnés d'alphicuisine merci et bienvenue sur votre chaîne aujourd'hui au menu on va préparer des poulets kfc des poulets très très costillants avec une recette très très facile donc on a découpé le poulet en petits morceaux on aura besoin de trois oeufs de verre lait de la maïzena un peu de levure de la farine du jus de citron quelques gousses d'ail du gingembre et quelques épices qu'on va citer tout à l'heure on va commencer par la marinade donc on va mesurer deux verres de lait entier donc mieux vaut toujours avoir une sauce qui va bien imbiber le poulet voilà et puis on va venir mettre du jus de citron et puis on va laisser on va laisser macérer pendant cinq minutes on va laisser coaguler pendant cinq minutes donc vous avez remarqué l'aspect qu'il a pris on va venir y casser les oeufs les trois oeufs et puis on va mettre les épices que je vais citer tantôt on commence avec une cuillerée à café de sel et demi de quelques gousses d'ail cinq voire six gousses d'ail et un morceau de gingembre du curcuma un peu de poivre noir voilà le curcuma du curry une cuillerée à café du 5 épices vous pouvez utiliser d'autres épices ça c'est un mélange de thym thym et de queues et de coriandre thym du thym et du romarin voilà du puma de cayenne et un peu de paprika pour le goût fumer voilà pour les épices non on va mélanger le tout puis on va venir y mettre les morceaux de poulet qu'on a bien lavé tout à l'heure donc le secret pour avoir des kfc qui cuisent bien c'est de laisser mariner la viande du poulet au moins pendant quatre heures au frais voilà donc c'est une préparation de cette préparative vous pouvez la faire la veille laisser toute une nuit au frais et ça va ça va faire que les poulets le poulet va cuire uniformément et très très bien voilà avec le citron qui va accélérer la macération donc on filme le tout et on laisse au frais pendant quatre heures voire cinq heures de temps voilà ensuite j'ai préparé quelques légumes sautés un peu de brocoli et du couscous marocain pour accompagner le tout donc très facile on découpe de carottes du poivrons rouge vert un peu de courgettes un oignon pour pouvoir faire ses légumes sautés et un peu de courgettes voilà maintenant on va passer à l'étape de la panure avec de la farine qu'on va bien épicé 4 voire 5 cuillères et à soupe de farine un demi sachet de levure chimique et 2 cuillères et à soupe de maïzena fécule de maïs ensuite on va venir épicé on va épicé on va utiliser les mêmes épices qu'on a utilisé tantôt jusqu'on va rajouter cette fois ci de l'ail en poudre un peu de sel un peu d'ail de la paprika du piment de cayenne le mélange de thym et de romarin du poivre noir voilà si vous aimez le pot du poulet épicé vous pouvez mettre du piment en poudre voilà un peu de cinq épices et du curry les mêmes épices qu'on a utilisé tout à l'heure pour la marinade voilà termine par les cinq épices et puis on va mélanger le tout donc on va utiliser cette farine épicée pour paner les morceaux de poulet qu'on a laissé tout à l'heure au frais donc on va parler deux fois en deux temps on plonge encore dans la marinade et puis on va revenir paner encore avec cette farine qu'on a bien relevé ensuite on va les faire frire dans de l'huile qui n'est pas trop chaud donc pour la friture on n'a pas besoin de trop faire chauffer l'huile on laisse à feu moyen comme ça ça va nous laisser le temps de bien cuire le poulet voilà bien enrober les morceaux de poulet et puis on va passer à la friture donc il faut au moins si c'est des gros morceaux 8 minutes dans de l'huile bien bien chaude voilà on va laisser coloré il y en a qui aiment les poulet kfc doré d'autres qui les aiment très très foncé l'essentiel c'est d'avoir des poulets qui sont bien cuites voilà on va les retourner et puis on va les égoutter dans du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile voilà le résultat des poulet hyper croustillant très très bon bien épicé voilà j'espère que vous allez pouvoir reprendre cette recette de poulet kfc version alphi cuisine comme je vous l'ai dit tantôt j'ai préparé des légumes sautés un peu de brocoli et du couscous pour accompagner le tout voilà sinon vous pouvez faire des pommes de terre sauté un gratin dauphinois même avec du riz pour accompagner ces fameux poulet kfc merci beaucoup j'espère que vous allez pouvoir reprendre cette recette n'oubliez pas de vous abonner et de partager les recettes laisser un commentaire aussi et puis on va répondre à vos questions merci beaucoup chers abonnés on se donne rendez vous très bientôt pour une toute nouvelle recette sur alphi cuisine